Chers étudiants, bonjour. Sur cette vidéo, on va corriger l'exercice 2 de la partie XQuery. Pour ce qui est de l'annoncer, il est demandé d'écrire une fonction XQuery qui va retourner pour une extension passée en paramètre les noms des fichiers et non cette extension sous la forme d'un Ré. Donc ça, ça doit se faire à partir du document fichier .xml. On va aller sur BASICS et la première chose qu'on va faire, comme d'habitude, c'est d'importer le document fichier .xml. Alors, on va l'importer rapidement. OK. Là, pour rappel, c'est notre document fichier .xml qui contient plusieurs valises fichées. Chaque valise fichée possède un nom, une taille et un type. Nous, on est intéressé par récupérer les documents qui possèdent une extension passée en paramètre pour une fonction. Voilà. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va déclarer une fonction qu'on va appeler get fichier. Elle va prendre en paramètre une extension de type XSString et ça va retourner comme résultat un Ré composé de plusieurs éléments. Voilà. Là, j'ai oublié de mettre le mot-clé local qui est important. et les accolades qu'on va terminer avec un point-vergule. Alors, on va commencer par parcourir tous les fichiers avec une boucle for $f in doc fichier double slash fichier Donc, et par la suite, on va ajouter une restriction sur ces fichiers pour ne récupérer que ceux qui possèdent une extension précise. Et là, on va accéder à la valeur de l'attribut non et on va essayer de chercher si l'extension existe à la fin de la chaîne de caractère. Pour ce faire, on a une fonction expat pour ça qui est ends with qu'on va utiliser. Alors, là, je vais ajouter une restriction web la fonction ends with je vais lui donner comme premier paramètre notre attribut nom et comme second paramètre l'extension. Et si c'est le cas il va tout simplement nous retourner notre élément sous la forme d'un tableau. Donc, je vais mettre little et là, je vais mettre entre crochets data et je vais lui donner $f slash arrobas nom Donc là, ce qui va se passer avec cette fonction c'est qu'elle va nous retourner plusieurs tableaux un tableau pour chaque fichier qui correspond à une extension donnée. Alors, on va tester ça pour voir local get fichier et là, par exemple, on va donner une extension docx, par exemple. On va tester. Donc là, comme vous le voyez, ça nous a donné un tableau qui contient un élément. Donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va chercher s'il y a une extension qui retourne plusieurs fichiers. Normalement, on a l'extension mp3. On va tester. Là, comme vous le voyez, ça nous a retourné deux tableaux différents. Or, dans l'exercice, c'est demandé à ce qu'il retourne un seul tableau qui va contenir les deux valeurs. Alors, comme je vous ai dit dans le cours, on ne peut pas créer une variable quelconque en xquery et la modifier. Mais ce qu'on peut faire, c'est on peut créer une nouvelle variable à partir d'une autre variable. Donc là, notre fonction, elle va retourner plusieurs tableaux. Donc, ce qu'on peut faire, c'est qu'on peut regrouper ces tableaux dans une séquence et par la suite concaténer tous ces tableaux en un seul. Alors, on va modifier notre fonction. Je vais créer une variable que je vais appeler tableau par exemple qui va recevoir le résultat de la boucle for, c'est-à-dire la liste des tableaux retournés. Et je vais mettre un autre return. Donc, ce return-là, il concerne le premier let. Je vais mettre un autre return dans lequel je vais utiliser reJoin. Et je vais lui donner ma variable tableau. Donc, si je reteste ça, là, quand vous le voyez, il m'a retourné un seul tableau qui contient les différentes valeurs. C'est tout pour cet exercice. Bon courage ! Merci. 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 Merci.